Monsieur Jamard, bonjour. Vous êtes président de la commission logement ici au Parlement wallon et vous venez d'avoir une conférence de presse parlant de la déception du MR par rapport aux propositions faites par l'Olivier Wallon en matière de réforme du logement. On parle ici en Wallonie de 68 sociétés de logement social public pour 200 administrateurs. Quelle serait votre réaction par rapport à ça ? Mais que malheureusement nous sommes les champions du monde en la matière puisque pour 3 500 000 wallons et pour quelques 104 000 logements à gérer nous avons effectivement plus de 1200 administrateurs. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai eu l'occasion de visiter l'effort Raymois où pour 24 000 logements il y a une seule société de logement public informatisée avec un cadastre, avec tout qui fonctionne, avec des référents et des contacts avec les syndicats, des locataires en tant que tels et ça fonctionnait très bien. Ici on est dans un système archaïque où on s'attendait des colos quand même qui prônent toujours énormément de choses mais quand il s'agit d'agir je vois qu'il n'en est pas forcément ainsi. Une rationalisation. La proposition que nous faisons elle est très claire. C'est de dire travaillons sur un schéma régional par bassin de vie et réduisons au moins de 2 tiers donc pour aller dans un chiffre qui irait de 20 à 30 sociétés de logement dans un premier temps avec des fusions dans les grandes villes. Pourquoi est-ce qu'à Charleroi, à Liège ou à Namur il y a 3, 4, 5 sociétés de logement social. Je pense aussi qu'en milieu rural, elles peuvent se fusionner, elles peuvent travailler ensemble. Je pense que ce serait une très bonne chose d'ailleurs pour se rendre solidaires aussi en cas de difficultés de certaines personnes par exemple expulsées. Mais il y a de la résistance visiblement et donc beaucoup de philosophie, beaucoup de concepts dans cette réforme mais peu de concrets. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux. On jette des concepts comme cela mais concrètement pour les gens en difficulté qui cherchent un habitat, cela ne changera rien si ce n'est pas grand chose. Je vous remercie M. Jamard.